Mesdames et messieurs, bonjour. À la fin des années 90, des intervenants du milieu ont choisi de porter une attention particulière à la route 389. L'augmentation du transport du bois, mais de la circulation en général, y était pour beaucoup. C'est alors que naquit le comité de sécurité de la route 389. Son objectif, des campagnes de sensibilisation et d'information publique, de la prévention également et de la sécurité. Parmi les initiatives menées par ce comité, notons entre autres l'amélioration de la signalisation sur la route, la construction d'aires de contrôle, un plan d'immatriculation de certains véhicules en particulier, une meilleure communication lorsque la route doit fermer envers le public en général et la distribution de formulaires de plainte. Aujourd'hui, cette vidéo sous forme d'un reportage parle justement de prévention et de sécurité sur la route 389, mais plus encore, permet à des usagers réguliers de s'exprimer en marge de leur expérience sur cette route unique. Le 30 ans, on était presque seul à voyager sur cette route-là. Il n'y avait pas de transport lourd, il n'y avait rien de ça. Là, aujourd'hui, il y a du transport lourd. Il faut conduire, autrement dit, comme en moto pour deux. Au point de départ, dans son origine, elle n'a pas été construite pour absorber un transport régulier dessus. Ça a été construit pour les barrages. Puis aujourd'hui, avec les nouvelles normes en transport routier qu'ils ont, moi, je pense qu'elle ne rencontre pas nécessairement tous les normes adéquats. Quand j'étais jeune, je voyageais beaucoup sur la 389, ayant un chalet là avec mes parents. Et puis, je te dis, c'était l'enfer. Écoute, mon père en avait peur la fin de semaine de monter au chalet parce qu'il ne savait pas si on allait pas avoir un accident à cause vraiment du comportement des automobilistes sur la 389. Puis je pourrais dire que depuis quelques années, il y a vraiment une amélioration. La 389, c'est une route qu'il faut que ça ait plus réveillé. C'est une route qui est très sinueuse, côteuse, qui peut amener un paquet d'impondérables. Alors, il faut vraiment être alerte et ne jamais prendre pour acquis que tout va aller bien. Il peut toujours arriver un élément de surprise. On sait tous qu'une route, elle peut absorber plus vite que la vitesse qui est recommandée. Bien, il y a une limite. Si tu dépasses ta limite-là, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu réponds aux exigences de la route. La grosse majorité des accidents a été causée par des fois des excès de vitesse. Ou surtout, la grosse majorité aussi, l'inexpérience de la route. En moyenne, l'été, à Manic 5, on reçoit autour de 10 000 visiteurs qui viennent visiter la centrale et le barrage Daniel Johnson. Donc, je crois que la route n'est pas en état pour accueillir autant de gens. Puis surtout, c'est des gens qui viennent pratiquement tous de l'extérieur. Donc, ces gens-là ne connaissent absolument pas la route, n'ont pas été informés. On a ici le syndrome, des fois, de la 3-8-9. Justement, les gens qui la connaissent deviennent leur pire ennemi, si on veut. Parce qu'ils connaissent les courbes, ils connaissent les endroits où on a des crevasses. Mais ça ne l'empêche pas qu'on ne peut pas prévoir s'il y a une voiture qui s'en vient dans le sens inverse, qu'il y a une perte de contrôle, un animal sauvage, une crevaison. Ce sont tous des facteurs qui sont impondérables, qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Alors, d'adapter notre conduite en conséquence, surtout sur une route aussi sinueuse que la route 3-8-9. Vu que la route est étroite plus un peu, puis les accotements sont moins bons, c'est sûr qu'à l'arrivée à rencontrer, tu vois le trou en avant, puis tu te dis là, « Moi, je ne voudrais pas rencontrer là. » Ça fait que des fois, tu vas serrer un peu la ligne jaune pour rencontrer, puis ne pas passer dans le trou. Mais c'est en 3-8-9. Les utilisateurs habituels sont comme habitués à ça, puis tout le monde fait ça un peu. Tu essaies d'éviter les trous, puis tu donnes la chance à l'autre qui est proche de toi aussi. Mais c'est pas... Non, c'est la vitesse tout le temps. Tu respectes la vitesse, tu n'as pas de problème. Le danger principal, c'est les autres voitures qui s'en viennent, puis la vitesse que tu vas conduire. Il faut que tu adaptes ta vitesse à la température. Comme là, ce matin, regarde, tu vois des taches dans le chemin. Ça, c'est dangereux. L'entretien sur la 389 est parfois un défi délicat. En hiver, lorsque le mercure oscille entre 0 et moins 15 degrés, du chlorure de calcium est utilisé, ou d'autres types d'abrasifs lorsqu'il fait plus froid. Mais il faut tenir en compte une chose. Parfois, le faible débit de circulation sur la route n'aide pas les fondants. Les fondants réagissent mieux, en effet, au passage répété des véhicules sur la surface enneigée. Parlant de neige, le ministère des Transports est à pied d'oeuvre dès que celle-ci apparaît. Le ministère va déneiger sur la pleine largeur de la route et déglacer sur 3 m de large les portions en ligne droite et 5 m de large dans les courbes et les pentes. Au printemps, sous l'effet du dégel et du passage des poids lourds, il faut parfois retravailler la surface asphaltée ou recharger du gravier sur les portions de la route qui ne comptent pas d'asphalte. Et en été, Transports Québec a pour mandat d'améliorer de façon générale l'état de la route. Avec tous ces travaux, il faut faire bien attention à la signalisation le long des chantiers. Question de sécurité. En parlant de sécurité, il faut se souvenir que malgré tous ces travaux et tout cet entretien, les statistiques montrent au Québec que 80 % des accidents de la route sont causés par le comportement des utilisateurs. La température, elle change énormément par rapport que... On peut partir d'ici à, exemple, à moins 1 degré, puis on va faire 100 km, puis on va être à moins 3, puis on peut en faire un autre 50 ou 60 km, puis on va être à plus 1. Il faut adapter notre conduite en fonction de ça. Il n'y a pas d'accotement, comme tu peux le voir, on peut même pas... C'est assez bien gros, là. Il faut pas que tu te fies à la neige, là, parce que là, la neige cacherait. La 3,89, puis une autre route, c'est beaucoup semblable, là. Sauf qu'à la 3,89, il y a beaucoup de courbes, puis les accotements, bien, sont pratiquement inexistants. Ou, s'il y en a, pas pratiquables. Des fois, c'est la hauteur, l'asphalte et l'accotement. S'il faudrait que tu débarquerais là, bien, ça pourrait être vraiment dangereux. Avec la distance qu'il y a à parcourir, la neige qu'on reçoit sur la Côte-Nord, bien, écoute, les déneigeurs ont quand même un bon travail à effectuer. Puis souvent, bien, c'est un peu peut-être une lacune. Je pense que la 3,89, c'est le déneigement, l'entretien de la route. Fait que souvent, les accidents sont dus aussi aux conditions de la route. Ils ont mis des nouvelles pancartes, mais c'est comme je disais tout à l'heure, quand ils ont fait ça, c'est qu'il y a eu du transport lourd. Et en plus, quand ils ont comme amélioré ce nageur comme ici, c'est parce qu'il y a eu un accident, plusieurs accidents avec décès. Ce bout-là est parfait parce qu'il y a un gros accident ici, justement dans le pied de la Côte, il y avait une coulée, puis le monde descendait, puis le monde dépassait ici. Donc, une bonne fois, il y a eu un face-à-face. Il y a eu un décès, trois blessés, puis ils ont refait ça ici. C'est une route où les points de service sont très rares ou à longue distance. C'est de s'assurer de faire le plein d'essence, s'assurer d'avoir des petites choses qui peuvent faire la différence, comme avoir une lente de poche, une chandelle, de l'eau, peut-être de la nourriture non périssable. S'il y arrive une panne, on est en mesure avec une couverture de s'adapter pendant un certain laps de temps, histoire que les secours arrivent et qu'on ne soit pas en situation de détresse. Le plus grand conseil que je pourrais vous dire, c'est de diminuer votre vitesse. Diminuer votre vitesse, aussi de l'adapter aux conditions de la route. Écoutez, l'hiver, on le dit tout le temps, les gens de la Sûreté du Québec le disent, adaptez votre conduite en fonction de la température. Bien, je pense que c'est un conseil qui prévaut pour la 389 aussi. Et puis, renseignez-vous, renseignez-vous justement sur l'état de la route avant de vous aventurer. Puis, assurez-vous d'avoir des véhicules en bon état de fonctionnement, en bon état mécanique, parce que ce n'est vraiment pas l'endroit où on reste en panne. Quand on est à 200 km de la ville puis du premier garage le plus près ou de la remorque la plus près, c'est vraiment pas sécuritaire de s'aventurer sur la 389 avec un véhicule en bon bas de l'air. Souvent, on dit, bien, regarde, on devrait avoir une meilleure infrastructure. Mais la meilleure chose qu'on devrait faire, c'est ajuster notre conduite. Beaucoup plus de civils, être plus tolérant pour les gens qui conduisent différemment de nous. La personne qui est recondue tranquillement voit des gens qui sont un peu plus pressés. Peut-être à un endroit sécuritaire, se tasser, les laisser passer. Puis les gens qui sont pressés, est-ce que dans l'espace-temps de notre vie, on est à 10 minutes près? Il faut se poser la question. Le matin, avant d'apport, il faut que tu fasses une ronde de sécurité. C'est sûr que ton camion, les pneus, les lumières, les fluides d'air, il faut que tu s'assures que tout soit conforme avant d'apport. Donc, si tu as une majeure, une crevaison ou il te manque une lumière, tu ne décolles pas. Tu repars, après ça, tu décolles. Il faut que tout le temps que tu sois conforme selon la loi, tu remplis ta ronde de sécurité, tu coches tes papiers, puis tout est correct. Si tu me permets un exemple que j'ai vécu, que je n'oublierai jamais, on est dans des conditions similaires. Par contre, il fait moins 30. La personne roule dans son véhicule, monte le chauffage au maximum, enlève sa veste, puis malheureusement, un impact, une perte de contrôle. Il ne peut plus se rhabiller. Le froid fait en sorte que l'hypothermie fait son oeuvre. Il a fallu faire en sorte de lui donner ma veste, mon chapeau. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on baisse le chauffage, on garde notre vêtement chaud. C'est ça, la route 389. On doit faire ces petits gestes qui peuvent faire la différence au bout du compte. Donc, vérifier l'état de nos pneus. Vérifier aussi avec la ligne 511 qu'on a l'opportunité dernièrement d'utiliser pour s'assurer que les conditions de la route seront idéales. C'est toutes des petites choses qui vont faire la différence lors de leur passage sur la route 389. Parmi les outils disponibles aux usagers de la route 389 et qui visent l'amélioration de la sécurité, notons un dépliant d'informations particulièrement utiles aux gens de passage et un formulaire de plainte accessible sur le site Internet de l'Association touristique Manicouagan en cas de mauvaise expérience sur la 389. Notez que les véhicules qui utilisent la 389 le plus régulièrement portent une plaque spéciale qui permet de les identifier clairement en cas de plainte. Il est toujours possible également de planifier ces déplacements en consultant la ligne d'infotransport en composant le 511 ou en allant sur le site québec511.gouv.qc.ca. Ne pas se stationner en bordure de la route ni dépasser évidemment en zone illégale, respecter la limite de vitesse, demeurer bien concentré sur sa conduite et aussi s'assurer qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir, voilà des gestes simples à poser en matière de sécurité. La sécurité sur la route 389, c'est l'affaire de tous, d'autant qu'il y a toutes sortes d'utilisateurs. Donc, la collaboration de tout le monde est souhaitable. Le comité de sécurité de la route 389 vous remercie et surtout vous souhaite par la route. – Sous-titrage FR –